Je pense qu'on a fait une très très belle partie. Les joueurs ont répondu présents dans l'engagement, dans le jeu. J'en suis heureux et ravi. On monte petit à petit en puissance. C'est anecdotique. Ici, encore peut-être ici, ça les intéresse un peu. On est quand même seconde championnat ce soir. Je ne vous posez pas la question, mais c'est vrai que ça vous passe par-dessus la tête. C'est sûr, on ne restera peut-être pas là, mais ce soir, on est quand même second, au moins jusqu'à 23h. Donc, j'en suis très fier et très heureux pour les joueurs, pour le staff et pour le coach. Enfin, il coûte cher. Peut-être que ça ne coûtera cher, je ne sais pas. Je suis allé voir les supporters pour essayer de se calmer. Il y a 3-0. La victoire a été acquise, donc ça ne servait à rien de faire quoi que ce soit. Après, la seule chose que je précise, malgré ce qu'il y a eu, ce qui peut choquer, bien entendu, il n'y a jamais eu envahissement du terrain. Jamais un joueur a eu son intégrité physique mis en danger. Donc ça, je tiens, les forces de sécurité du club ont arrêté ce qu'il fallait arrêter. Donc, je tiens à préciser. Et pour la première intrusion, c'était une porte de sortie, une bâche de sortie qui a cassé sous le... Donc, ils n'ont pas voulu rentrer au premier coup. Ça a cassé, donc un peu comme ça avait fait. Et heureusement, je sais qu'il y a deux blessés. J'espère que ce n'est pas grave. Mais bon, donc voilà. Ben, j'ai peur. Voilà, c'est vrai que c'est pour l'intégrité des supporters parce que, comme je dis, ils n'ont pas voulu rentrer. C'est la... Je crois que c'est une porte de sortie, d'évacuation qui a cédé. Donc, je crois que je... Je crois qu'il y a deux blessés. Donc voilà, c'était plus de ce côté-là. Quand tu es dirigeant, tu n'as pas envie qu'un de tes supporters, quels qu'ils soient, extérieurs et domicilés, ait des problèmes. Donc, c'est vrai que c'était là-dessus. Donc, ce n'était pas du tout un acte volontaire de pénétrer sur le terrain. Vous avez dû voir les blessés, moi. Pardon ? Ben là, je suis avec vous. Vous m'avez demandé. Donc, je ne peux pas être... Je ne suis pas multicarte. Je m'excuse. J'en aurai certainement tout à l'heure. Mais pour l'instant, je n'ai pas... J'ai fait la presse. Il faut venir. Donc, j'ai exécuté les ordres de Katia qui m'a dit vite, il faut les voir à la presse. Donc, j'accours. Ce n'est pas une question de perdre. Je ne sais pas. Après, il y a des règlements. La Ligue mettra les règlements. Après, je suis allé voir mes supporters pour les calmer, leur dire qu'il y avait 3-0, que ça ne servait à rien, même si... Voilà. Je sais l'histoire de la bâche. Je suis au courant de l'histoire de la bâche. Voilà. Ils se sont sentis blessés. Ils sont blessés. Ils sont vexés. Après, c'est vrai, comme je l'ai dit, la plus belle réponse, c'est la victoire. Voilà. Alors, je sais que ce n'est peut-être pas ce qui leur suffit, mais pour tout le club, pour une ville, un département, voilà, il y a une victoire au bout. Donc, c'était dommage de gâcher. Même si, je précise, il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. Soit disant, je ne sais pas. Moi, j'étais dans le match. Je crois qu'il y a une partie de la bâche qui était sortie. Alors, est-ce que c'est la vraie ou pas la vraie ? Je ne suis pas... Moi, j'étais dans mon match. Donc, voilà. C'est qu'il y a eu une réaction par rapport à ça, je pense. Mais après, c'est regrettable. Voilà. Ce n'est pas besoin de... Il y avait une belle victoire sur le terrain. Il y avait eu un bon match. Il y avait une belle ambiance, que ce soit des deux côtés. Donc, voilà. C'est... C'est dommage d'en arriver là. Ben, je ne sais pas. Merci de dire qu'on joue bien. Je crois qu'on était la 8ème journée. Nous, on était une équipe défensive. On ne joue pas. On n'est pas bon. Donc, ben, ce soir, il y a eu une révélation. On a marqué trois buts. On ne l'a pas pris. On a l'habitude de ne pas en prendre. Donc, ça fait une journée de plus. Je suis content pour Benjamin. Ça fait un kinnitit de plus. Voilà. Je ne sais pas. On avance doucement. Maintenant, vous savez, il n'y a que huit journées. Le championnat est encore long. Mais on avance, voilà. Je crois, ce soir, 15 points. Donc, ben, on se rapproche du maintien. Et puis après, si on peut... On verra fin décembre. Si on continue sur ce rythme-là. Si on peut jouer autre chose. Mais voilà. L'important, c'est de prendre des points. Et ce soir, je suis heureux et ravi, autour du fait que ce soit un derby, d'avoir pris trois points de plus. Après, maintenant, il y a Guingamp samedi prochain. J'espère qu'on va travailler cette semaine pour baisser un peu le succès de ce soir pour aller à Guingamp avec beaucoup d'humidité pour essayer de prendre un point à Guingamp. Ben, je pense qu'il a démontré, ce soir, toutes les qualités du joueur. Je félicite ma style de recrutement qui avait été quelques années à décrier, mais qui est allé chercher, notamment Bruno Carotti, qui a insisté pour qu'on prenne flow. Donc, oui, mais après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... C'est un collectif. Donc, le collectif, ce soir, a répondu présent. J'en suis heureux et ravi. Et puis, maintenant, comme je vous dis, malgré tout, la saison est longue. Donc, il n'y a que huit journées. Il reste 30 matchs encore. Donc, on a le temps d'en perdre d'autres. J'espère d'en gagner beaucoup d'autres. Et voilà. Et puis, j'espère que l'année prochaine, on refera encore un beau derby à la Moussa. Je ne suis pas dans la tête de chercher quoi que ce soit. Après, pour moi, on a gagné. On mérite notre victoire sur le terrain. Après, si des gens veulent porter réclamation et faire des choses à la Ligue, après, chacun est en droit de faire ce qu'il ressent. Après, vu l'appréciation de ce soir, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc, voilà. Je pense qu'il y a trois. Je pense que Nîmes aurait pu marquer en deux buts. Mais nous, on peut en mettre aussi trois ou quatre de plus. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a eu un beau spectacle sur le terrain. C'était l'essentiel. Il y a eu... C'était folklorique en tribune. On est dans le sud. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas. On verra. Après, on va certainement prendre des grosses sanctions financières. Mais bon. Entre trois ou quatre compagnies de CRS, plus, plus, plus. Au diable avarice, au point où l'on en est. Là, c'est plus mon trésorier qui doit se... Déjà, qui n'a plus beaucoup de cheveux, qui doit se tirer la tête avec tout. Parce que ça va être... Mais après, on verra. Après, je répète. Après, c'est vous. Vous avez un don d'être excessif sur beaucoup de choses. Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. Après, je peux... Ça fait quatre fois que je le dis. Mais bon. J'ai l'impression que mes supporters ont rentré au bout du terrain et ont sauté de partout. Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas analyser. C'est la violence. Je n'ai pas vu. Moi, j'étais dans le match. J'ai un rôle de président d'aller voir mes supporters. Enfin, les deux ou trois que je connaissais de vue pour leur dire de... Voilà. De remonter en tribune et dire maintenant, il faut que le match finisse. Il reste huit minutes. Il y a 3-0. Ce serait dommage que le match se stoppe là et qu'on ait match perdu. Oui, oui. À partir du moment où le match a repris et que l'arbitre avait les garanties pour faire reprendre le match, il n'y a pas de souci. Sous-titrage Société Radio-Canada